Générique Bonjour ! On espère que vous allez bien ! Alors ici vous avez pu voir, la série Bougo-Opa vient de terminer, Mandalorian bat son plein, et qu'est-ce qu'on a reçu Jordan ? On a reçu, pas un truc de dingue, mais un truc énorme et... C'est vrai, c'est bon. Le Razer Crest de chez Asverbe. C'est un produit en boîte spéciale, sorti du coup seulement en cross-founding. Alors ici, la boîte est déjà assez énorme, vous pouvez voir que c'est un gros produit, et rectoversion pour refaire référence au vieux jouet vintage, avec le dessin préparatoire et le côté un peu imagé, etc. J'aime énormément ! La boîte est terrible, on retrouvera du coup le logo Aslab de chaque côté, designé par Aslab, c'est le deuxième Aslab Star Wars. Le premier, c'était du coup la barge de jambes énorme qu'on n'a pas su montrer en vidéo, parce que c'est trop compliqué, mais on l'a eu, mais parti ! Deuxième et premier sérieux de Marvel, c'était la sortiienne qu'on a fait en vidéo, et le prochain, c'est Galactus. Et malheureusement, le rencor n'a jamais vu le jour. Vous pouvez voir ici sur la boîte, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce vaisseau, c'est la réplique identique en version 3 pouces 1 quart, et il a l'échelle, on est d'accord, hein ? Ouais, c'est à l'échelle, complète du moment donné, qu'on rentre en détail, de suite ! Boum ! Le voici en détail, le Razor Cress par Hasbro, une tuerie monumentale. Je suis désolé les amis, mais si vous n'avez pas moyen d'avoir ce fruit-là, vous avez arrêté votre vie. C'est un truc de dingue. Déjà, il y a un socle dynamique avec, prévu. Franchement, il est écrit Mandalorian, il y a le... C'est très luxueux, j'adore. Je trouve ça un socle qui aurait dû être présenté pour chaque... Vaisseau. Chaque vaisseau. Ce qui est dommage, c'est que le Faucon Minanium et le X-Wing n'ont jamais eu ça. C'est débile, c'est en même temps. Et sous ça, bête et triste, parce que l'air derrière, t'as pas envie d'utiliser en tant que jouet, mais en tant que réplique. Ouais. Ta socle-là, ça fait toute la différence. Surtout que le travail de voiture est vraiment, vraiment super beau. C'est dingue. Franchement, alors c'est une pièce à l'échelle, compris dans la boîte, vous avez, et c'est nécessaire, un mode d'emploi. Un peu, encore une fois, vintage. Dedans, donc, il montre que le produit, du coup, a pas mal de... Le montage est facile. Il faut savoir que vous avez la structure de base, les deux moteurs à mettre, les trois pieds, les deux canons. Et c'est tout. Alors, journal, tu vas apprendre un truc spécial, que tu n'as jamais vu dans la série, que personne n'a jamais vu. Et je ne suis même pas au courant. Et c'est ce qui est... Il explose. Oui, merci. Alors, tu peux remarquer ici que tu as déjà un compartiment au-dessus. On peut enlever. Et il y a une navette de sauvetage dans le Razor Crest, qui n'a jamais été montrée où que ce soit dans la série. Et tu peux mettre le Mandalorian dedans. C'est toi, Thérif ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? DJ Construct, bonjour. Donc, malheureusement, je ne sais pas l'ouvrir. C'est des bons jouets, mais je ne sais pas de qui c'est. Mais la navette ici, en fait, on peut mettre, du coup, le Mandalorian dedans, qui est comprise dans la boîte. Donc, vous avez un Mando, du coup, ce fois-ci, lui, il est spécial, parce que tu peux voir, il est super articulé et vêtements en tissu. C'est un truc de fou. Après, je pense que des éléments ont déjà été sortis comme ça, mais vous pouvez le mettre dedans et ça va, du coup, de vous extirper du Razor Crest en cas d'explosion au problème dans l'espace. Il est hyper, hyper articulé. Il est hyper articulé. C'est un spécial fait vraiment pour celui-ci. Après, ensuite, vous remettez, du coup, les éléments et au-dessus du Razor Crest, donc reste bien la capsule de sauvetage. Hop. Des très bons clips, comme le Focomunium ou même la barge de Jabba. Ça a toujours été de la très bonne qualité chez Hasbro, parce que le Haslab, bon, il coûte cher. C'est dans les 400 à 600 euros, suivant les Etats-Unis, l'endroit où vous voulez acheter, etc. Il y a un peu partout dans le monde. Hop. Et ici, pour le mando, je le permets de vous le montrer, il est fantastique. Après, on voit que c'est un spécial qui a été amélioré. Ça se voit. Rien que vous touchez, tu vas le voir. Ben, c'est marrant parce que je n'ai jamais déballé de... Avite lèche, correction, etc. Mais l'articulation est très forte. Une petite carte en tissu. Il est très propre pour aller avec le Razor Crest. Ça, c'est génial. Alors, niveau peinture, alors Joe, on retrouve du coup la version refaite sur... Sur la plate d'origine, je pense, de mémoire. Parce que là, il est en saison 2. Tu vois, en saison 1, il est plus dégueulasse que ça, etc. Puis il se fait démonter. Là, c'est la version avant qu'il explose. Donc, à la fin de saison 2 Mandalorian, avant qu'il se fasse exploser par le Moff Gideon. T'as vu le painting, l'usure, le... Tout y est. Tout y est. Franchement, ça a beau être un gros jouet, ils ont réussi à rendre le truc vraiment bon. C'est très fantastique. Réellement, c'est un truc de daïe. Chaque pièce est bien pensée. Alors, comme m'avait dit Jordan, je pense que c'est l'œuvre que tu l'avais dit, on peut enlever des éléments pour le faire comme si il était abîmé. Donc, vous avez des pièces, mais après, il faut les trouver, etc. Mais il y a moyen d'enlever des pièces. Ici, par exemple, sur l'ajoutement de l'autor, vous savez, enlever une pièce. Donc, il y a moyen vraiment de l'avoir déjà bien cabossé. En fait, bien cabossé, arraché. Il y a des pièces qui sont un peu partout. Vous voyez ici, on les enlève facilement. Toutes les pièces clipsa, il ne faut juste pas s'y perdre. Et vous avez même des surprises dedans. C'est un gros jouet. Par exemple, il y a le canon à l'arrière qui peut être activé. Vous pouvez ici mettre et replier facilement. Et chaque pièce est bien pensée. Vous arrivez, vous la clipsez. Mais ça, tiens, ce n'est pas de la qualité de merde. Réellement, c'est un jouet de collection. C'est une réplique. C'est un truc fait pour les enfants comme nous. Je n'achèterais pas un truc pareil à mon gosse. Et je peux comprendre encore une fois que ça a été commercialisé que pour les collectionneurs. En grand magasin, ça aurait été cool. Mais plus ça, tu vois. Là, c'est une réplique de collection du modélisme tellement que c'est beau. Même le cockpit. Alors, j'avoue qu'il y a des plans sans. C'est important. Tu peux pouvoir jouer ici. Alors, là, le cockpit, il s'ouvre comme ceci. Donc, du coup, je dois prendre le haut. Le haut. Voilà. Et là, on a le cockpit. Il est trop beau, regarde. Il est super classe. Donc, on peut mettre le mando dedans. Les portes ne s'ouvrent pas, oui. Mais je pense que là, il ne fait pas puisque la terre y est. Mais ils n'ont pas fait la zone entre le cockpit. Je vais me faire mal. Il y a moyen d'enlever un truc, regarde. Ah non, merde. Tu étais au courant. Non, je viens de découvrir en même temps que vous tous. Bonjour. Bon, alors. Donc, du coup, vous avez le cockpit qui s'ouvre. On met des personnages. Vous avez un élément qu'on peut enlever, voire puissant un bouton. Et ce bouton permet de découvrir l'intérieur du Razor Crest qui est fantastique. Je suis... Waouh. C'est un truc de dingue. Il est... Il est... Merveilleux. Merveilleux. Alors, dans le plan, vous pouvez le voir, on peut... En fait, il y a toute une réserve d'armes qu'on peut mettre dans la réserve personnelle du Mandalorian. Il y a les attaches pour, du coup, mettre gros goût. Donc, en fait, là, au fond, on peut ouvrir l'armoire jusque-là et mettre gros goût quand il dort ou au moment où il est enfermé. On a aussi, donc, la caisse d'armes. Ici, c'est le créogénateur polycarbonite. Et au-dessus, donc, ici, vous pouvez pendre facilement toutes les carbonites. Parce que, oui, il y a des carbonites comprises dedans. De différentes primes qu'il a, justement, pendant le... Quand il décharge de la saison 1 de mémoire. On a un rhodien, donc similaire à Grido. On a, ici, une femme pas très contente. On a un autre mec pas très content. Et pour finir, on a le fameux mec bleu du début de la saison 1. Il est là. Il est là. Il est dedans. Toujours aussi dégueu. Toujours aussi dégueu. Très, très complet. C'est vraiment une découverte et un plaisir de jouer avec. Parce que, là, vous découvrez à mesure des éléments. Il y a l'échelle pour, justement, accéder à quoi ? A la cabine de sauvetage. Donc, qu'il y ait pensé. Il y a, ici, tous les tissus pour poser des armes, etc. Et, alors, du coup, sur le côté. Par contre, ce qu'on va faire... S'enlève le sac, s'il te plaît. Apparemment, il y a juste... Voilà. Parfait. Voilà ça. Vous savez, du coup, également, le poser, si vous le voulez. Pour le mettre en expo. Par contre, je pense qu'on va devoir l'exposé sans notre sac circulaire. Voilà. Donc, là, il est hyper ouvert. On le voit tout dedans, etc. Et, alors, vous avez, donc, deux rampes. Sur le côté et sur l'arrière. Qui permettent de ouvrir entièrement le rasoir crest. Ce qui est cool, c'est que c'est... Il y a une légère, comment dire... Résistance. Pour que ça tienne. Donc, je veux dire, tu pousses. Ça doit... C'est pas électronique comme le Foco Minion. Ça, c'est dommage. Mais bon, pas trop demander. Je pense pas que le rasoir crest. Mais là, avoue, regarde. Tu vois l'intérieur et tout. Tu peux mettre le mando qui descend de sa nacelle. Tu peux le faire passer là. Je veux dire, c'est... C'est un jouet de gosse énorme. T'as envie de faire des photos de miniature. Tu vois ce que je veux dire. Mettre une ambiance. Mettre le mando dedans, etc. D'ici, tu peux décharger, du coup, en remettant le couvercle. Tu peux, du coup, retrouver l'intérieur du rasoir crest sans problème. Je crois qu'il faut juste le faire comme ça. Voilà. Et... Enfin, c'est hyper immersive. Moi, en plus, je vais te revoir à la saison 1 et 2 d'affilée avec Élodie. Je suis dedans. Réellement, moi, qui... Ça ferait dans l'esprit. T'es amoureux, hein, ouais ? Honnêtement, il est super beau. Moi, le sorti que j'ai approché... Aslam. Aslam ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Confident. C'est très juste de dire qu'il y avait plus ou moins un choix aux gens pour sortir 300 mâles. Ouais, plus, ouais, plus. Voir plus. Tu te fais, ok, il l'aurait sorti en manière traditionnelle. Il mettait un petit à-compte. Donc, c'est vraiment, il sortait surtout qu'il a pris bien son temps avant d'être là. Et je comprends pourquoi, quand je vois la finition. Mais tu te dis, ok, du coup, on ne le reverra jamais. Jamais, voilà. Même au niveau des réacteurs, ils sont hyper bien faits. Alors, ça aurait été un jouet, on aurait pu tourner, etc. Un light-up, en fait, c'est con à dire. Mais on ne pourrait pas se penser qu'il y a du light-up tellement que c'est bien fait. Oui. Les réacteurs sont vraiment bien usés avec un côté très clair à l'intérieur. Ça, c'est génial. Et en plus, du coup, dans le réseau de crest de la boîte, vous avez tous les éléments. Donc, ici, on a les grenades. On a des berceaux de gros goûts. Tous ces sacs. Tous ces flagues. Mais tous ces flagues. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on trouve des flagues de tous les personnages qui ont pris un solo, etc. Pour vraiment, ouais. Ils ne sont pas fait chier à faire plein de flagues différents. Ça, c'est un peu de mal. Et deux figurines exclusives qui sont, en plus, numérotées différemment. C'est As, numéro 0-1 et 0-2. Donc, c'est deux figurines qui ne sont pas nécessaires pour une collection Asbro, mais qui est quand même nécessaire pour une collection Asbro Ultra. Vous avez, du coup, ici, un gros goût à être mis en parenthèse Azor Azor Crest. Donc, il correspond à celui-là. Et la différence, c'est le berceau. Le berceau qui est chromé. Tu vois, ça, c'est beau. Notez que ça n'a pas été enlevé. Donc, c'est cool. Avec une image exclusive à l'arrière. Et pour l'arrière obscur, je ne sais pas pourquoi ils ont mis le Jawa dedans. Le Old World Jawa en Arvala VII. Donc, c'est le moment, justement, où il est démonté par les Jawa et remonté. Même si je ne suis pas vraiment sûr des couleurs en fin de saison 2. Après, peut-être que je me trompe parce que, bon, il se fait tellement démonter tout le temps. Mais ça, c'est vraiment bien. Je trouve qu'il est hyper complet. Le Serenade d'Ormando est un peu spécial dedans. Même si, j'ai l'impression que ce n'est pas la même échelle. Il faut peut-être comparer, mais j'ai un doute. Il y a son jetpack dedans. Et on n'a rien oublié, je pense. On a parlé de tout à tout le monde. Mais il est fantastique. On le déco en même temps que vous. Ça, on voulait faire aussi. Parce que c'est pour tout préparer et dire à tout le monde, etc. Là, c'est immersif. Vous découvrez avec nous ce jouet fantastique. Les canons, du coup, sont rétractables comme quand il se pose, etc. Voilà. On va mettre le socle pour le remettre super bien. Parce que j'adore quand il est en mode vision. Il faut juste bien regarder en dessous. Et normalement, il faut juste... Il y a des encoches et tout qui sont prévues dedans. Hop. Et ce qui est bien aussi, je trouve que c'est du bon plastique. Tu vois, c'est de la bonne qualité. Ils n'ont pas lésiné sur la matière pour que ça pète, tu vois. Et là, c'est... Ça, tu as envie de mettre dans ton bureau, tu vois. Tu mets dans ton bureau, très, très sur le PC, etc. C'est une très, très belle pièce. La boîte n'est pas trop grande. Et le prix, comme on vous le dit, malheureusement, c'est que ce qu'on commande sur Aslab. C'était entre 400 et 500 dollars plus ou moins. Plus ou moins. Nous, on a plus ou moins touché à 450 euros de mémoire. De mémoire. Et franchement, j'en suis ravi. Je lui donne une cote parfaite. Perfect. Il n'y a rien à dire. Il y a un mode d'emploi. La boîte vintage est magnifique. Le produit est à hauteur. Et c'est même... Moi, je réfléchis dans ce Levon aussi complet, tu vois. Enfin, ils en ont fait un. A vintage, on est encore en bas. Mais... Je ne sais pas. Ou autre chose, hein. Un vaisseau. J'espère qu'ils vont faire du coup le Naboo Starfighter. Ça serait génial, tu vois. Mais même pas en Aslab. Peut-être que je comprends le Aslab. C'est chiant. Parce que là, vous allez voir la vidéo. Vous dites, oh, je le commanderais bien. Bah, bon courage. Réalement, bon courage. Je ne sais pas où vous avez trouvé un truc. Il est coté à 2 000 balles. Non. Non, je ne le crois pas. eBay, 2 000 euros. Tu vois, 2 500 euros. Pour moi, 5 euros. Moi, tu me dis 5 euros. J'achète. Tu me dis 800 euros. Je te propose, voilà. Tu dis 2 000 euros. Je vais chez toi, je vous donne ta famille. Vraiment, tout à fait. Je vous donne ton chien. Mais il est coté actuellement entre 1 500 et 2 000 euros. Sur le lit, je te dis que le tien est un peu plus chèque prévu. Des douanes, fête Covid. Donc voilà. Vous avez pu découvrir en même temps que nous. N'hésitez pas à mettre ici en commentaire que vous avez pensé. Parce que, wow, on a reçu aujourd'hui la review. Moi, je l'ai vite déballé avec les potes, etc. Et puis, je n'ai pas trop touché. Je voulais découvrir en même temps que Jordan, tout ça. Et bien, wow. Et toi, Jo ? Qu'est-ce que tu en penses ? Magnifique. Asbro montre encore une fois, ça a beau être une société de jouets. Ouais. Ils ont gagné. C'est des objets de collection. Ils ont gagné. Comme la Sentinelle. Des produits merveilleux. Mais malheureusement, encore une fois, ce sont Aslab à chaque fois. Ouais. Donc, il faut sortir les thunes. On ne va pas se mentir. Ça reste un crowdfunding. En même temps, je comprends. Parce qu'en produire, imaginons, 6 millions, il faut le faire. Mais en même temps, c'est triste pour les gens qui ont le moyen moyen, tu vois. Où ? Qui n'est pas au courant. Parce que nous, on tient au courant les gens. Mais ce qui n'est pas au courant, ce sont les catalogues. Et le pire, c'est qu'on prévient les gens depuis. C'est vrai. Tout le monde en fait, on verra. Et au final, maintenant, c'est fini. C'est mort. C'est mort. On a vendu tout. On a pris comment à nos clients de base en Star Wars. Mais voilà. Si vous suivez la gamme, vous pouvez voir qu'il y a un format plein S fixe. C'est pour ça que je l'ai fait le genre. Parce que je voulais vraiment partager ça avec lui pour leur en parler. Et ne pas faire ça bêtement chez moi, tout seul. C'était vraiment une découverte qu'on voulait faire ensemble en équipe. Et voilà. Suivez les collectivités Star Wars. Il y a du Black Series et du Vintage Collection en magasin. On a tous les produits exclus normaux en magasin. Et c'est une collection, pour moi, qui est abordable. Vous voulez faire une belle collection en action figure. Vous n'avez pas les moyens pour du Hot Toys, pas la place. Pour du Sideshow. ou même de quoi suivre des boîtes de fous. Franchement, t'as des X-Wing en format Black Series. Franchement, c'est insane. Il y a des Planets Fic qui est sorti. Il y a pu voir qu'ils font tous les personnages de l'épisode 4, l'épisode 7, l'épisode 9, de Mandalorian, Bukoba, des jeux vidéo, des comics. Tout sort. Et Hasbro fait son boulot depuis plus de 30 ans. C'est un truc de fou. Moi, je suis super content de ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Il y a des mots pour la fin, mon petit jeu ? Achetez du Hasbro. Ouais, achetez du Hasbro. Franchement, Hasbro, félicitations. Vous êtes vraiment terribles. Le prochain Has de la présenter sera Gaëtus. Celui après, on aurait espéré le rencor, mais il a été annulé malheureusement. Donc on verra le prochain cross-funding prévu. Mais on sera derrière. On suit toujours Hasbro de très près. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.